Générique Je suis Amine Bouhout, je suis lauréat de l'école Mohamedia d'ingénieur à Rabat. Je suis ingénieur en finances de marché. Je suis passé par deux expériences professionnelles en tant que salarié. La première c'était à la salle de marché de Tijeri Wafa Bank pendant cinq ans. La deuxième c'était au sein de la société SGFG, la société de gestion du fonds de garantie, un fonds de Banque le Maghrib, dont j'étais responsable de gestion d'actifs. Alors pour la société Trasman, c'est une société spécialisée dans la gestion de la copropriété, également de tout ce qui est conseil au niveau de la copropriété, comment elle est créée la copropriété, quelles sont les procédures au niveau de la loi également. Et surtout la partie réglementaire et la partie technique et la partie terrain au sein de toutes les copropriétés que nous gérons. C'est ça le champ d'action de Trasman. Alors après une période de syndic bénévole au sein de la résidence où j'habitais, j'avais décelé ou bien détecté une opportunité en fait, soit au niveau de tout ce qui est communication, soit au niveau de tout ce qui est gestion, et surtout ramener la touche ingénieur au sein des métiers qui étaient un métier considéré comme ordinaire. Et du coup, c'était le lancement de la société Trasman qui fait joindre l'étude à l'agréable en mettant à disposition la partie digitale auprès des copropriétaires. Après, au fur et à mesure et au fil du temps, on a développé avec mon associé et mon frère Saïd Bouhut plusieurs parties sur la société Trasman. Alors la partie comptabilité, on a un service qui est vraiment dédié à tout ce qui est finance et comptabilité pour la gestion de la partie financière de la résidence. Comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre toujours. Ce qui fait qu'il faut bien gérer cet aspect-là et on a acquis un logiciel dédié pour la partie copropriété et la partie financière exactement. Et pour la partie communication, on a développé en interne avec nos partenaires, notamment via des groupes, on avait développé un syndic digital, genre un syndic qui fait ressortir toute l'information qui concerne la copropriété au sein de toutes les résidences que nous gérons ou bien des résidences à qui nous louons ou à qui nous vendons notre application, notre syndic digital, monsyndic.m. Alors pour les difficultés, je vais parler de deux aspects. Il y a premièrement la partie financière. Normalement, il faut engager toute la partie financière que vous avez bien, comme on dit, le matelas que vous avez pu récupérer pendant la partie du salariat et engager des frais financiers alors qu'on vient de démarrer un projet et on n'a pas la certitude si ça va marcher, si ça va prendre forme ou pas. Et malheureusement, on n'a pas de l'aide ou bien de l'appui financier, soit par les établissements financiers, soit par... Il y a beaucoup de garanties que demandent les institutions financières pour aider les start-up et tout. À part, dernièrement, la partie intel-aqa, qui était un projet lancé par Sa Majesté le Roi de Caudulaciste, qui était un bon projet, mais malheureusement, il a été intercepté par la crise de la Covid-19. Mais, alhamdoulilah, maintenant, ça commence à reprendre et ça va prendre forme, incha'Allah, avec plusieurs projets, notamment avec le nouveau gouvernement. La deuxième des choses, c'était les ressources humaines. Malheureusement, on n'a pas de formation dédiée à la partie gestion de syndic ou bien gestion de copropriété. Et nous nous retrouvons avec des techniciens ou bien avec des collaborateurs qu'on doit former nous-mêmes pour ce métier, qui est un métier très spécial et qui doit regrouper toute la gestion de la résidence, à savoir la partie administrative, donc savoir rédiger des rapports, savoir élaborer et faire des reportings, soit hebdomadaires, soit quotidiens, soit des rapports mensuels pour la gestion de la copropriété. Après, on passe à la partie financière, comment engager des frais financiers, comment les comptabiliser, surtout en contact avec la partie comptabilité et le service comptabilité de l'entreprise. Et aussi la partie technique, la partie technique de la résidence, là où il faut maîtriser tous les aspects de la résidence, avoir tout ce qui est plomberie, tout ce qui est électricité, tout ce qui est fluide, donc tous les aspects, notamment les ascenseurs, donc on va parler d'un vrai technicien polyvalent qui doit maîtriser toute cette partie. Et je vais parler ensuite des résidences qui sont nouvelles, là il faut identifier les réserves, est-ce qu'il y a des vis, est-ce qu'il y a comment on peut faire le suivi. Ce qui fait, lorsqu'on recrute une nouvelle recrue, il faut vraiment passer du temps à faire des formations, et des formations, et des formations, et mettre la main dans la pâte, comme ça il va y avoir de l'acquis. Et la dernière partie que le collaborateur doit maîtriser, c'est la communication. Parce que comme vous le savez, c'est un métier très spécifique, là on doit gérer des réclamations, des copropriétaires, avec toutes les humeurs qu'on peut retrouver, il y a des copropriétaires qui expriment leur mécontentement avec plusieurs façons, donc le collaborateur il doit vraiment savoir dispatcher, ou bien séparer entre la partie professionnelle et la partie personnelle. Parce que lorsqu'un copropriétaire il vient, il parle à un administrateur, ou bien un responsable du site, on essaie d'inculquer au collaborateur que le copropriétaire, ou bien le client, il ne vient pas agresser, ou bien réclamer auprès d'une personne physique. Mais il vient parler et réclamer auprès d'une société. Et le collaborateur, l'administrateur, ou bien le responsable du site, est le représentant de cette société. Donc il y a le fil qui sépare entre les deux parties, la partie professionnelle et la partie personnelle, sur lequel on essaie de travailler, on essaie vraiment de former les collaborateurs sur ça. Sans parler de la prospection, comment on peut intégrer un marché ? Il y avait plusieurs confrères que nous respectons tous, bien sûr, qui avaient beaucoup d'expérience. Comment, en tant que jeune entrepreneur, comment on peut intégrer ce marché et avoir des clients ? On remercie nos premiers clients qui nous ont fait confiance, vu notre ambition et tout. Maintenant, on est parti à un deuxième stade, là où on gère nos résidences, et après on accompagne soit des promoteurs, on accompagne des résidences, là où il y a des problèmes de syndic pour réguler et pour vraiment tailler la gestion de la résidence sur la loi, et selon les normes en vigueur, notamment la loi 18.00 qui a été complétée et modifiée par la 1612. Alors pour l'évolution, pour l'année 2022, on est en train de chercher plusieurs leviers de croissance pour la société, notamment élargir l'assiette ou bien compléter l'offre. Déjà en 2020, on a lancé notre première filiale qui fait tout ce qui est conciergerie, notamment ce qui est nettoyage au sein des résidences, ce qui est jardinage, d'entretien du jardin. Alhamdallah, elle a pris forme avec notre associé, c'est Saïd Fadel. Ensuite, maintenant, c'est pour l'année 2022, on est en train de développer et de chercher plusieurs créneaux dans le même sens, toujours, savoir tout ce qui est gestion locative, tout ce qui est nettoyage et des services à domicile pour les copropriétaires. Parce que là, maintenant, on est en train de gérer les résidences, mais on est en train de réfléchir pour faciliter la vie à nos différents clients, savoir les copropriétaires, et maintenant élargir le scope à la partie interne des appartements, ou bien la partie privative. Et ensuite, comme j'ai parlé tout à l'heure, la partie conseil, la partie accompagnement est suivie avec toutes les résidences qui ont des difficultés, soit au niveau de la gestion de la copropriété, soit au niveau réglementaire, au niveau financier, et au niveau d'accompagnement et la mise en place du syndic. Et on intervient même avant la mise en place, ou bien la livraison des résidences, surtout sur la partie règlement de copropriété, calcul et répartition des charges, et comment imputer ces charges aux copropriétaires. Sachant que la loi, elle prévoit une répartition de charges selon les temps tiens. On est même rentré dans les différents calculs avec nos partenaires topographes et tout, pour expliquer et bien calculer cette répartition entre les copropriétaires. Pendant la crise de la Covid-19, l'impact était dans les deux sens. dans la quantité de travail attribuée à nos administrateurs ou bien à la société. Alhamdoulilah, on a gardé tous nos employés, avec leur salaire et tout, mais ils faisaient partie de la partie front office de cette crise, parce qu'au sein des résidences, on s'occupait de tout, alors que les gens étaient confinés. On devait ramener tout le personnel nécessaire à la résidence, avec nos différents prestataires que nous remercions d'ailleurs. On devait assurer la partie traitement de toutes les réclamations qui ont vraiment augmenté, je vais dire même flambé, parce que les résidents ou bien les copropriétaires sont restés chez eux, ce qui fait que le besoin de l'exploitation de la résidence, il était plus important pendant cette crise-là. Il fallait assurer une bonne santé des collaborateurs, notamment en assurant tout ce qui est bavettes, tout ce qui est gel désinfectant, tout ce qui est autorisation de déplacement au sein du territoire sur lequel nous gérons. Mais le seul inconvénient qu'il y avait, c'est l'interdiction des rassemblements, notamment les assemblées générales. Et comme on le sait tous, via la loi 18-00 complétée et modifiée par la 106-12, la nomination de syndic ou bien comment on décroche des marchés, c'est soit via des assemblées générales, soit via la nomination du président du tribunal. Et en général, dans 90% des cas, c'est les assemblées générales. Puisque les assemblées générales sont interdites et les rassemblements sont interdits, on ne pouvait pas développer notre activité et faire de la prospection et ramener d'autres clients. C'est ça le plus grand désavantage ou bien l'inconvénient de cette crise par rapport à notre société. Mais comme j'ai dit, on a gardé la stabilité, puisque c'est dans les deux sens. L'interdiction des assemblées générales, c'est dans les deux sens. On ne perd pas de clients, mais malheureusement, on ne développe pas davantage. Pour l'écosystème entrepreneurial en Maroc, nous avons plusieurs créations d'entreprises au niveau du territoire national, notamment en 2021. On parle de montants de milliers de créations, plusieurs milliers de créations. Ce qui fait qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer. Et les jeunes, je vais dire vraiment les jeunes entrepreneurs qui sont en train de développer davantage. Parce qu'on est en train de comprendre que pas le salariat qui peut rapporter de l'argent ou bien qui peut nous assurer notre vie. Donc il y a de la création de la valeur. Il y a des idées au niveau de... Surtout avec les jeunes, comme je l'ai dit, parce que nous les côtoyons toujours. Et il y a des besoins spécifiques entre les entrepreneurs. Par exemple, nous, on travaille avec plusieurs prestataires pour assurer une gestion, une bonne gestion de copropriétés ou bien de résidences. Ce qui fait qu'il y a plusieurs liaisons entre les différents entrepreneurs ou bien les différentes sociétés au sein du pays. Et c'est les relations qu'il faut nouer. Maintenant, moi, je vais parler même des confrères. Il y a des relations entre les confrères pour soit réguler les différents types du marché, les différents types de secteurs et même s'entraider pour avoir du poids et des solutions pour toutes les problématiques. Pour cela, je lance un appel aux différents secteurs d'activité de se concerter entre eux-mêmes pour avoir de la visibilité sur l'ensemble de secteurs, vu que les chiffres maintenant, si on parle, les chiffres qui sortent au niveau national, c'est des chiffres par gros secteur. Par exemple, on va parler de services, on ne va pas parler de syndic, nettoyage. Donc, il faut séparer et dispatcher ça pour avoir des données, pour analyser bien sûr et pour pouvoir amener de l'impact de groupe au niveau d'eux. Parce que, comme j'ai dit, on ne parle pas de concurrence, mais on parle de confrères. C'est pour cela qu'il faut mettre la main dans la main et avancer et faire avancer un écosystème par secteur. Et bien sûr, là où il y a des intersections pour les autres secteurs, là on a besoin d'autres activités et tout, il faut réguler tout ça et aller de là. En tant que jeune entrepreneur, qui s'est lancé pendant pratiquement maintenant 5 ans dans l'entrepreneuriat, je conseille tous les porteurs de projets, ou bien les porteurs d'idées, de passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, ça veut dire prendre une décision. Parfois, les décisions, elles sont très difficiles à prendre. Par exemple, mon cas, j'étais en cadre au niveau d'un grand fonds avec un bon salaire, mais j'ai pris la décision avec mes sources de motivation, qui sont vraiment des sources soit familiales, soit des sources de motivation interne. Ce qui fait, avec l'entrepreneuriat, il faut persévérer, persévérer et croire en soi-même. Lorsqu'on croit en soi-même, les idées nous ramènent, viennent au fur et à mesure, et on peut les concrétiser. Quand je dis persévérer, ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher. On est passé par des moments très difficiles, on est passé par des moments très délicats, on est passé par des moments de doute. Est-ce qu'on a raison ? Est-ce qu'on n'a pas raison ? Mais l'essentiel, c'est de prendre des décisions. L'essentiel, c'est d'avancer. Et l'essentiel, c'est croire en soi. L'essentiel, c'est dire que, oui, j'ai pris une décision avec les avantages et les inconvénients. Parce que le Kemalulillah, on ne peut pas avoir que des avantages. Il y a des prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Il n'y a pas que de l'argent qu'on fait rentrer. Mais il y a des sacrifices, comme j'ai dit. Il y a des prix, soit au niveau personnel, surtout ça, et soit au niveau professionnel. Mais on ne cesse pas d'apprendre. Et l'essentiel, c'est l'amélioration continue. Alors, ceux qui ont des idées, ceux qui sont porteurs de projets, il faut se lancer. Il ne faut pas penser comment on va faire, mais il faut se lancer. Il faut décider et aller de l'avant. Et ce que l'objectif soit, l'amélioration continue et l'amélioration continue. Et je vais insister sur le mot que j'ai cité tout à l'heure, c'est la persévérance et la confiance en soi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada